Et comme je vous ai parlé sur l'autre vidéo précédente, je vous ai expliqué que la RDC, il y avait des hommes qui ont dirigé la RDC et ces hommes ont eu de l'influence. Ils ont occupé des postes que tout être humain veut occuper. Parce que ces postes donnent l'influence, ils donnent le pouvoir, et ces postes donnent aussi de l'argent. Donc nous tous en tant qu'humains, nous voulons ces postes. C'est pourquoi nous avons parlé des chefs d'État, nous avons parlé du roi Léopold II, Albert Ier, Léopold III. Le roi Baudouin, Joseph Kassavoubou, Joseph Mboutou, Laura Désiré Kabila, Joseph Kabila et Antoine Félix Tisekedi. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, je vous recommande d'aller suivre pour que vous puissiez comprendre la vérité qui est derrière tout ça. Je vous ai dit que moi je m'occupe de la jeunesse de 1990, je vais vous révéler des secrets. Comment nous pouvons sortir de notre situation que nous traversons, des guerres, des tensions, des réfugiés, pour que nous puissions vivre dans l'abondance et la prospérité. Comme vous avez vu tous ces précédents, tous, ils sont morts. Malgré le pouvoir, l'influence, l'argent, il y a eu ceux qui sont morts et ceux qui sont en vie. Nous avons Joseph Kabila qui est en vie et son Excellence Antoine Félix Tisekedi. Tous sont morts et il y a aussi d'autres qui sont en vie. Pour vous dire que, en un certain moment, nous aussi, nous devons quitter, nous devons mourir. C'est pourquoi je vous recommande de ne pas tomber dans la corruption, les détournements, les vols, les viols, tout ce que nous pouvons voir actuellement. Donc, moi, mon idéal est que nous puissions travailler pour des générations futures et non pas pour nos intérêts personnels. Parce que la situation que nous traversons aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des gens qui font du détournement, il y a des gens qui font du vol, il y a des gens qui sont corrompis. Mais je sais que la jeunesse de 1990 n'a pas encore touché au détournement, au vol, à la corruption. Donc, vous pouvez apporter les changements et relever les défis. Si un jour, vous avez un poste, un ministère et vous avez du pouvoir, on vous donne dans votre main de l'argent, du pouvoir et de l'influence, je vous recommande d'avoir ces cinq choses. La première chose, c'est d'être conscient d'évadier la nation, l'Afrique et le monde. Être conscient d'évadier la nation, l'Afrique et le monde. Pas travailler pour ses intérêts personnels. Parce que malgré l'influence que nous pouvons avoir, l'argent que nous pouvons avoir, un jour nous devons mourir et laisser tout ça derrière nous. La deuxième chose, savoir qu'après le pouvoir, il y a la vie. Si vous avez suivi des vidéos précédentes, je vous ai expliqué que le problème de l'Afrique, nous avons le problème de passation du pouvoir, d'alternance du pouvoir. Parce que souvent, nous nous battons pour occuper les postes de président, nous nous tuons. Comme je vous ai expliqué que si vous étudiez tous les présidents des pays limitrophes de la RDC, vous allez comprendre qu'il y a ceux qui sont entrés par coup d'État, d'autres par démocratie, d'autres par théorie. Nous ne devons pas tomber dans les pièges, nous devons savoir cette vérité. Nous devons préserver la paix et la sécurité. Donc la paix, c'est ce que nous devons développer. Parce que beaucoup de gens se lamentent qu'il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas déjà pour créer des entreprises, il n'y a pas déjà pour nous donner du travail. Tant que nous nous battons, nous nous faisons la guerre, nous achetons des armes pour nous tuer les uns les autres, il faut savoir que nous serons toujours dans des lamentations, la pauvreté, les pleurs. Mais nous devons développer la paix et la sécurité. Connaître que, s'enrichir, savoir qu'on ne s'enrichit pas à la tête d'un ministère ou du poste du président ou de direction. Quand vous avez le poste de direction du ministère du président, vous devez savoir que vous n'êtes pas là pour vous enrichir, mais vous devez travailler pour la population, pour les peuples. Lorsqu'on nous dit que plus de 80% des personnes, d'après le rapport de l'ONI, vit avec moins de 2$ par jour, cela ne doit pas nous achanter. Nous devons plaire, nous devons regretter, mais nous devons voir comment aider la population de quitter de 2$ par jour à 10$ par jour. Nous devons assurer la pratique équitable des revenus tirés de l'exploitation des ressources naturelles au profit de tous. Ici, en RDC, nous avons beaucoup de potentiel, beaucoup de richesses. Nous devons partager les bénéfices que nous tirons de ces exploitations. Je vous ai dit que les problèmes que nous traversons, lorsque beaucoup de gens font des projets, il est faux pour la population. Ils disent qu'ils vont combattre la pauvreté, ils vont changer le niveau de la vie des populations. Mais lorsqu'ils ont eu de l'argent, les projets qui étaient communautaires, ça devient privé. Donc, ce n'est pas un bon système. Nous devons travailler pour la population et non pour nos intérêts personnels. C'est vrai, nous cherchons le profit, mais lorsque nous voulons avoir ce profit, nous devons voir l'intérêt de la population. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !